Mon métier consiste à être l'interlocutrice RH privilégiée pour une population d'à peu près 220 personnes. Je vais aider et conseiller les différents collaborateurs de mon périmètre pour toutes les thématiques relatives aux ressources humaines. Je suis également un appui à mes managers pour tout ce qui va concerner le recrutement, la formation, la gestion des carrières, tout ce qui va être également organisation et aux besoins, les problématiques et les conflits. Je dirais pour trois raisons. L'intérêt, on va dire, des projets et surtout la technicité des métiers qui me plaît énormément. La deuxième raison, c'est cette mission d'intérêt public à travers laquelle j'ai l'impression d'aider à protéger l'environnement, ma planète, mais également mes enfants. Et la troisième, parce que j'ai la chance d'avoir un management qui m'a permis d'évoluer sur un nouveau poste, donc d'avoir un nouveau challenge et qui aujourd'hui me donne l'autonomie et la confiance dans la réalisation de mes tâches. Et clairement, ça, c'est gratifiant. Alors, il faut savoir que la direction des ressources humaines a été extrêmement sollicitée après le confinement. Donc, entre deux questions-réponses à des collaborateurs, entre deux recrutements également, je viens tout juste de terminer la revue salariale avec mes collègues RH. Je ne vais pas tarder à commencer la revue des effectifs et je vais bientôt commencer la préparation de la campagne des entretiens numels 2020 via notre nouvelle SRH, Tarensoft. Et ça, ça va être un très gros changement pour tous nos collaborateurs. Je ne vous cache pas qu'au début, on se sent un peu piégé. On s'habitue, on apprend à travailler différemment, on s'organise et au final, on se rend compte qu'on y arrive très très bien. Pour être honnête, j'avoue que sur une même journée, assumer trois rôles, donc celui de maman, celui de maîtresse d'école et celui de responsable ressources humaines, ce n'est pas facile.